Shalom, nous allons étudier le daft Samer Dalet dans ma secrète Baba Batra. Nous reprenons à l'avant, dernière ligne du daft Samer Gimel Hamoudbet, Tashma. On rappelle qu'on avait une alakha de Ravdimi. Cette alakha de Ravdimi nous apprenait que lorsque l'on vend une maison et qu'on ne précise rien, tout ce qui est le sous-sol et tout ce qui est en hauteur dans le bâtiment n'est pas inclus dans l'avant. Donc si on trouve dans le sous-sol des hydrocarbures ou si la personne veut construire au-dessus de la maison, sans peser sur la maison, sans la détruire évidemment, mais construire quelque chose dans l'espace aérien de la maison, techniquement ils pourraient le faire. L'agma essaie de prouver pour ou contre cet avis-là. Tashma, là on essaie d'aider ce que dit Ravdimi. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah ? Quelqu'un qui vend une maison ne vend pas le toit qu'il y a dessus. Si le toit justement a un maraké, c'est-à-dire un pourtour qui dépasse Asarad Fahim à peu près un mètre. Il y avait Issa al-Kadatar, Bistama, Kani, Oumka, Véroma. Ici on pensait que lorsque l'on vend une maison, on vend tout ce qui est en sous-sol et en hauteur. Qui gavore Asarad Fahim. Mayave, qu'est-ce que ça change finalement qu'il fasse plus de dit Fahim ou pas ? L'agma ici comprend qu'à moins de dit Fahim, le toit finalement fait partie de la maison. Et quand le pourtour fait plus de dit Fahim, on se retrouve à avoir une surface sur le terrain qui est au-dessus, qui s'apparente à l'espace aérien. Et c'est pour ça que ce n'est pas inclus. L'agma dit non, ok, vende gavore Asarad Fahim, rachif, pas du tout. L'agma nous dit, c'est juste une question d'importance. C'est-à-dire qu'on estime que de manière générale, on ne vend jamais ce qui est sur le toit. Simplement lorsqu'il n'y a pas de pourtour, on ne peut pas utiliser le toit. Et donc, ça n'a pas d'existence ou d'importance en soi. Dès qu'il y a un pourtour, c'est un vrai toit. Et c'est pour ça qu'on le dit. Amar les Ravina les Ravashi, Ravina Diyaravashi, Tashma. D'Amar Hesh Lakish, on avait vu une Alkha de Hesh Lakish qui est citée ici. Zot Omeret, à partir d'une Braïta qui parlait d'un Lévi qui vendait un champ et qui se gardait le Ma'asé Rishon. Là ici, on avait déduit selon Hesh Lakish qu'on pouvait vendre une maison et garder pour soi le toit. Ici, on avait deux commentaires. L'agma va objecter à partir du second commentaire. On avait dit Zot Omeret, Amokher Bayit L'Havéro, celui qui vend une maison à son prochain. Il y avait Amaroy qui dit On a dit que ça marche. Et on avait dit à quoi ça sert ? Pourquoi il veut garder le toit ? Deux avis. Rav David Amar, Si il veut mettre là-bas des poutres et même utiliser l'espace aérien, il peut le faire. Rav Papa qui est ici, le commentaire qui va nous intéresser, Amar, Que s'il veut, il peut construire quelque chose en hauteur. Et l'agma nous dit Et ici, c'est une objection à Rav Dimi. Selon Rav Dimi, quand je vends une maison que je ne précise pas, Amkha Vérouma, je n'inclue pas ce qu'il y a dans l'espace aérien et le toit. Alors pourquoi ici, selon Rav Papa, on ne peut garder pour soi le toit, comme c'est marqué, on ne peut le garder que si on a précisé. Les autres m'a dit, Amkha Vérouma, il dit, Al-Ménat, il dit, Al-Ménat, pourquoi exprimer une condition qui précise que je garde le toit, Si selon Rav Dimi, à partir du moment où je ne dis pas que je le vends, ça veut dire que je ne le vends pas. Pourquoi préciser ? L'agma dit, Al-Ménat, c'est pourquoi, Al-Ménat, des inafil, adarbanela. Ici, en quoi c'est important de préciser Al-Ménat, la condition que je garde le toit, c'est pour nous dire que non seulement je le garde, je peux l'utiliser, ça ne s'est pas chou, selon Rav Dimi, mais même si toute la construction du toit s'abîme, se détruit, j'ai le droit de reconstruire cet étage, ce niveau-là, et donc c'est pour ça que c'est important de préciser Al-Ménat, donc on continue de penser, comme Rav Dimi, que lorsque l'on vend une maison qu'on ne précise pas Amkha Vérouma, on garde le sous-sol et on garde le toit et tout ce qui est en hauteur, la raison pour laquelle, selon Resh Lakish et Rav Papa, il fallait préciser Al-Ménat, c'est pour pouvoir le reconstruire dans le cas où il y a une destruction de ce toit. La Mishnah suivante est une Mishnah qu'on a étudiée en partie dans les Dapim précédents. Celui qui vend la maison n'a pas vendu, on avait dit, il ne vend pas tout ce qui est maison à l'arrière et ainsi de suite, et gamme, l'eau est à bord, l'eau est à doutes, et il ne vend pas non plus les fosses et les puits, on verra la différence entre bord et doutes en quelques instants. Afal Pich et Katavlo, même s'il a écrit Amkha Vérouma. Et là ici, maintenant qu'on a appris l'avis de Rav Dimi et qu'on a confirmé ce qu'il a dit, on peut effectivement comprendre cette Mishnah, c'est comme ça que Rash Bam le fait, selon Rav Dimi, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit un shtar, et dans le shtar il dit je te vends ma maison, Afal Pich et Katavlo, Amkha Vérouma, même s'il a précisé, je te vends la profondeur et la hauteur, on a dit que comme à la base, quand je vends une maison, je ne vends rien, je vends que la maison, pas le sous-sol, pas le toit, et pas non plus évidemment le puits. Quand je précise que je te vends ma maison avec la profondeur et la hauteur, ça n'inclut que le sous-sol de la maison, que la hauteur de la maison, mais ça n'inclut pas encore les puits, et on avait dit que s'il fallait inclure les puits, il fallait dire je te vends tout ce qu'il y a dans le sol jusqu'au ciel. Et ici, il dit Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, donc celui qui vend sa maison et qui donc n'a pas vendu le puits, puisqu'il n'a pas précisé qu'il vendait les puits, nous dit Rabbi Akiva, il devra après acheter ou acquérir le droit d'accéder à son puits, le derer, le chemin, il devra se le procurer. Donc il n'est pas inclus. Chachamim dit, Selon Chachamim, il n'a pas le droit, il n'a pas besoin, pourquoi ? Quelqu'un qui vend une maison et qui se garde le puits, puisqu'il ne le précise pas, il se garde non seulement le puits, mais également le chemin pour y accéder. On avait déjà vu cette mahlokette sur Rabbi Akiva Chachamim, qui avait été expliqué à l'époque comme étant une mahlokette, est-ce que lorsque quelqu'un vend un bien, il le vend de manière généreuse, ou est-ce qu'il le vend en pensant plus à lui ? S'il pense à lui, comme Chachamim nous dit, s'il se garde le puits, il pense également se garder un chemin pour y accéder. Sur Rabbi Akiva, la personne est large, et il lui laisse à ce moment-là, même le chemin dont il a besoin, il le laisse à la personne. Ou Modé, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva tout de même est d'accord, accepte de dire que que lorsqu'il a précisé qu'il gardait le puits, que dans ces cas-là, il se garde le chemin. Donc encore une fois, la mahlokette n'est que lorsqu'on n'a rien précisé. Je vends ma maison, je ne précise pas que je garde le puits. Selon ce qu'on a dit sur la Mishnah, on garde le puits dans ce cas-là, mais selon Rabbi Akiva, on n'a pas gardé le chemin. Maintenant le cas inverse, il a vendu ces choses-là à la personne, à une personne, c'est-à-dire qu'il a vendu le puits en lui-même. Il n'a pas vendu la maison, il a vendu le puits. Quand il vend le puits, là il est généreux aussi et il a laissé le chemin à la personne. Chachamim Omrim, Chachamim, la personne a pensé à lui. Donc quand il s'est gardé le terrain, il s'est gardé à la fois le terrain et il n'a pas pensé à laisser à la personne à qui il a vendu le puits, le chemin pour y accéder, puisqu'encore une fois, ce n'est pas précisé dans le document. On n'arrête pas de parler depuis quelques années d'appui de cette Mishnah qui nous dit qu'on ne vend pas, on n'inclut pas Mistama dans la vente. Les deux choses, Bord et Dout, sont des choses qui sont dans la terre. La seule différence, c'est que le bord, c'est Khafira, le bord c'est simplement quelque chose qui est creusé et Dout, c'est une construction. Quelle est la différence, nous dit Rajbam ? Le bord, c'est quelque chose que l'on fait dans un terrain qui est dur. Lorsque la terre est dure, il suffit de creuser et on laisse la terre telle qu'elle et on remplit de l'eau dedans et l'eau a tendance à plutôt bien se garder. Lorsque par contre la terre est meuble, elle absorbe l'eau et on est contraint, une fois qu'on a creusé, de renforcer les parois avec des pierres. Et nous dit Rajbam, pourquoi on avait besoin finalement des deux ? C'est parce qu'on peut estimer que l'un ressemble plus à la maison que l'autre. C'est-à-dire que si on avait dit que quand on vend la maison, ça n'inclut pas, on va dire par exemple le bord, on aurait dit pourquoi ça n'inclut pas le bord ? Parce que le bord, il n'y a pas de construction, c'est juste un trou. Mais le doute dans lequel on met des pierres, comme ça ressemble à une maison parce qu'il y a des pierres, peut-être que c'est inclus dans la maison. Et si j'avais enseigné que doute, que celui où il y a les pierres, j'aurais dit oui mais d'un côté, comme il y a des pierres, c'est une autre construction. Il y a une construction maison, une construction doute, et donc peut-être que je n'aurais pas inclus dans la vente. À ce moment-là, Hafira, Kamash Malin, que finalement, ni l'un ni l'autre n'est inclus dans la vente. La même sougia ici, Yativ Ravashi, Vekakashale, Ravashi avait un souci avec cette Mishnah, Aïnubor, Aïnudud, quelle est la différence entre Bord et Dout ? Amalem Markashi, Shabere, Derafrizda, La Ravashi, on lui a donné la même réponse, Tashmar, regarde cette braïta d'Étania qui dit, Echad Bord, Echad Dout, Bakarka, Bord et Dout sont les deux quelque chose dans le sol, Et là, Shabor, Bakhafira, simplement l'un est simplement creusé, Vedout, Binyan, et l'autre est une construction. On avait dit dans la Mishnah, Vedzayikh, Likakhlo, Derer, Diverer, Rabi Akiva, selon Rabi Akiva, Lorsque l'on garde son puits, C'est-à-dire qu'on a vendu la maison, Et comme on n'a rien précisé, Ça veut dire que l'on garde le puits, Il garde le puits, Mais il n'a pas gardé le chemin pour y accéder, Donc il devra l'acquérir par la suite. Khaqamim Omrim, Enot, ça rire. Agmara, se demande quel est le sujet de la discussion. N'est-ce pas que c'est ça le sujet de la discussion ? Et là, on tourne la page. Et selon Rabi Akiva, Celui qui vend vend de manière, on va dire, égoïste. C'est intéressant que Rabi Akiva, c'est celui qui dit C'est le clal, la règle générale de la Torah, Qui inclut finalement la Torah. Alors Rabi Akiva nous dit que quand on vend, On vend en pensant à l'autre. Alors Rabi Akiva nous dit, Est-ce qu'on dit en général ? C'est vrai que cette phrase-là, On l'avait vu à plusieurs reprises, On l'avait vu quand on avait vu Un mahlukai qui vend un arbre. Est-ce qu'il vend un arbre ? Il vend le terrain aussi de l'arbre, Au cas où le terrain, le l'arbre se dessèche. Ou est-ce qu'il ne vend pas, Là, le terrain qui va avec. Dès qu'Amar Namibé Alma, Est-ce qu'on dit de manière générale ? Que Rabi Akiva est armé. A chaque fois qu'on a une mahlukai de ce type-là, On dit, voilà, Rabi Akiva, C'est sa logique habituelle des Amars. Mokher, ben en yafé moher, Que l'on vend de manière généreuse. Mais Akha, on l'apprend d'ici. Donc ce qu'on apprend ici, C'est que toutes les Mishnayyot, Et toutes les Gmarot, Qui ont expliqué des mahlukot, Rabi Akiva, Chachamim, Comme étant finalement une mahluket, Est-ce que l'on vend de manière généreuse ou pas ? Jamais Rabi Akiva n'a prononcé le mot, Et jamais Chachamim n'a prononcé non plus le mot, Ben en yafé ou Ben en as. C'est simplement une interprétation. Le Mekor, la source, Claire, c'est chez nous. Et donc du coup, la Gmara, Va essayer vraiment de regarder Ce qu'on n'aurait pas pu, Finalement, Expliquer cette discussion comme étant autre chose. Mimay, D'où sais-tu que c'est ça la discussion ? Dis-le-moi, peut-être, Que Rabi Akiva, Savar, Rabi Akiva, Pans, Et d'adam rotse, Chaiten ma'otav, Veid resu ou aharim. C'est pas que, On est généreux ou pas généreux, C'est que quelqu'un n'a pas envie d'acheter une maison, Et que quelqu'un s'y promette tous les jours pour aller puiser de l'eau. Il a vendu, il a acheté une maison, Il accepte de ne pas acheter le puits, Mais par contre, Il n'a pas envie que quelqu'un se promène chez lui. Et donc peut-être, Que cette volonté, De ne pas voir quelqu'un venir chez lui pour se servir de l'eau dans le puits, Est tellement forte, Que même le vendeur est au courant, Que personne n'achète une maison, Avec cette intention de laisser quelqu'un, Et donc du coup, C'est sous-entendu, Que le chemin n'est pas laissé au vendeur. V'ra Banan, Eux pensent quoi ? Il pense à vrai, Quelqu'un ne veut pas, Finalement, Laissez quelque chose qui a de la valeur, Son argent, c'est le puits, Veid resu ou pas avir. Et quoi ? Il faudrait qu'il vole pour accéder à son puits, S'il vend la maison, Et qu'il garde le puits, C'est-à-dire qu'il vend le terrain moins cher, Que s'il avait donné également le puits. Donc il garde le puits, Qui a une valeur d'argent, Qu'il ne peut pas finalement récupérer. Mais s'il ne peut pas y accéder, Il ne peut pas voler pour arriver à son puits. Et donc du coup, Les deux logiques sont vraies, Il est vrai que quelqu'un ne veut pas garder un puits, Sans pouvoir y accéder, Et quelqu'un ne veut pas acheter non plus une maison, En voyant quelqu'un s'y promener tous les jours, Pour puiser de l'eau. La question, C'est quelle est la volonté ici du vendeur ou de l'acheteur, Qui est tellement forte, Que l'on estime, Qu'il est sous-entendu pour les deux, Qu'il est évident, Que tu ne vas pas me faire ce coup-là, Et qu'il est évident par exemple, Que je ne veux pas laisser quelqu'un chez moi, Ou il est évident selon la banane, Que le vendeur ne compte pas s'envoler, Pour aller chercher son nom. Alors du coup, Il est possible que ce soit ça la marque loquette. Un, pense que c'est la volonté ici, De l'acheteur, Qui est tellement forte, Que le vendeur est d'accord, Ou l'inverse, Le vendeur et l'acheteur seraient d'accord. Là on va dire, Si c'est ça, Explique moi la suite. Dans le cas où c'est cette fois, Il ne vend pas la maison en gardant le puits, Il vend le puits en gardant la maison. On a dit, Il n'y a pas besoin d'accéder au chemin, C'est-à-dire que lorsqu'il donne, Il vend le puits, Et qu'il ne précise pas s'il vend le chemin, Il a laissé le chemin. Et là on ne peut plus donner cette explication, Puisque ici, C'est exactement inversé. La g'ma dit, Dima le behaïk a mis plagué, Telle que c'est ça la discussion. Rabia, qui va savoir, Batar da'ata de loka'a hazinan, Ve'ra banal sabré batar da'ata de mocha'a hazinan. Ce n'est pas, Est-ce que, On fait attention, A la logique numéro 1, Ou à la logique numéro 2, C'est est-ce que de manière générale, On fait plus attention, A la logique de l'acheteur, Ou du vendeur. Même si elles sont parfois opposées, Telle que la question, C'est est-ce que, Quand on a une vente, Est-ce que de manière générale, Le vendeur se met, Entre guillemets, Au service de l'acheteur, Et c'est la volonté forte, De l'acheteur qui prend le dessus, Ou est-ce que c'est la volonté forte, Du vendeur, Lorsque l'acheteur lui court après, Pour acheter le terrain. A la logique de l'acheteur, On m'a dit, Ok, C'est vrai, Je viens de dire ça, Ve'la mehra, Maintenant la suite, Donc c'est, Plus tard dans la suga, Dans la, Dans la, Dans la, Dans la, Il ne vend pas le pressoir, Il ne vend pas non plus les pigeonniers, Ben Kharévin, Qu'il soit inutilisable, Ben Yishouvin, Qu'il soit utilisable, Mais il faudra qu'il achète, Le chemin pour y accéder, Divre, Rabia Kiva, Sur le Rabia Kiva, Chachamim, Et notre, Sariq, Il n'y a pas besoin, On retrouve cette maglouquette, Rabia Kiva, Chachamim, Et l'agma dit, A un moment donné, Est-ce que c'est pas pour nous apprendre, Que de manière générale, Le vendeur est généreux ou pas, Pourquoi nous enseignons encore ce cas là, Et l'alab, N'est-ce pas que, Kamash Malan, C'est venu t'apprendre, D'ailleurs, Rabia Kiva, Ça va, Mokher, Ma'inafe, Mokher, Rabia Kiva pense que le vendeur est toujours généreux, Rabia Kiva, C'est vrai, Mokher, Ben Ra'a, Mokher, Alors que le, Rabia Kiva pense que le vendeur ne l'est pas, L'agma a dit, Non, Peut-être que c'est encore autre chose, D'ailleurs, Mais Kamash Malan, Ça dit peut-être que non, On reste sur l'explication précédente, Qui était de dire, Que la mahlukat, Est-ce qu'on tient compte, Des volontés du vendeur, Ou de l'acheteur, Simplement, Pourquoi on a enseigné dans notre chapitre, Dans le cas de la maison, Celui qui vend une maison, Et là-bas dans le cas d'un champ, Parce que dans une maison, Effectivement, On a besoin d'être tranquille, D'être chez soi, Et on a besoin d'intimité, Et à ce moment-là, On ne veut pas que quelqu'un, Vienne se promener chez nous, Aval Sadeh, Mais j'aurais dit dans un champ, Qu'est-ce que ça peut lui faire, Que le type vienne, S'occuper de son pigeonnier, Ou de son puits, Et malo, Mais Yash Malan Sadeh, Si je t'avais avancé que le cas du champ, J'aurais dit non, Là-bas dans le cas du champ, Même s'il n'y a pas de problème d'intimité, Il y a une perte financière, Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie que les gens marchent, Sur mes légumes, Sur mes céréales, Mes choum des cachets, Les vachas, Le fait de marcher, Peut avoir ici, Une incidence sur la valeur du terrain, Aval Baït, Et malo, Donc c'est pour ça que j'avais besoin, Des deux, Donc l'agmara arrive toujours à s'en sortir, Et là-bas dans le cas du champ, On a encore ajouté, On a aussi inversé le cas là-bas, C'est-à-dire, Celui qui ne vend pas le terrain, Mais qui vend les pigeonniers, Qui vend les puits, Et ainsi de suite, Là aussi, On dit qu'il a donné, Généreusement, Le chemin pour y accéder à la personne, Et là, Pourquoi avoir dit ça ? Et là, N'est-ce pas ? Qu'à la fin, On est contraint de dire, C'est dû nous apprendre autre chose, Au lieu de expliquer à chaque fois, De manière locale, En disant, Là, C'est parce qu'on tient compte du vendeur, De l'acheteur, Parce que c'est une maison, Parce que c'est un terrain, La tsinia, L'intimité, Ou la valeur financière, Des Rabiaquiv à savoir, Un homme y vend de manière généreuse, Un homme y vend de manière généreuse, Un homme y vend de manière généreuse, Un homme n'est pas généreuse, Donc très rapidement, On va résumer, On a réussi à maintenir la vie de Ravdimi, Qui estime que lorsque l'on vend une maison, On n'inclut pas ce qu'il y a dans le sous-sol, Et ce qu'il y a sur le toit, Ou dans l'espace aérien, On a vu après que du coup, Lorsqu'on vendait une maison, Et qu'on disait, En incluant les sous-sols, Et ce qu'il y a au-dessus, Ça n'inclut pas le puits, Parce que ça inclut d'abord le sous-sol de la maison, Et après on a vu le marquette, A la fois dans les arbres, A la fois dans une maison, Dans laquelle on a gardé le puits, A la fois dans un puits, Lorsqu'on a gardé la maison, Ou également un terrain, Dans lequel on a gardé les puits, Les choses extérieures, Ou l'inverse, On a vendu ces choses-là extérieures, Et qu'on a gardé le terrain, On estime que selon Rabia Kiva, Lorsqu'une personne vend, Et qu'elle n'a pas précisé, Si elle laisse à la personne, Du terrain en plus, Pour y accéder, Ou ce qu'il s'est laissé à lui, On estime que Rabia Kiva, Pense toujours plus à l'autre, Qu'à lui-même, Alors que Choramie pense, Qu'au contraire, La personne pense d'abord à elle-même, Et se garde un terrain pour accéder, Un chemin pour accéder à ces puits, Ou s'il vend ces choses-là, Il laisse à la personne justement, Le chemin pour accéder, C'est la mahlukat, Rabia Kiva, Choramie, Très connu, Qu'on a vu et qu'on reverra, Sur le fait de vendre, Ba'in Yafa, Ou Ba'in Ra.